l'agronomie, enfin des sciences biologiques et je me suis intéressé peu à peu aux sciences humaines et en particulier à la fin du pétrole, au climat, la biodiversité, etc. Et mis ensemble, tout ça m'a mené à redécouvrir en fait le concept d'effondrement de notre civilisation. Et du coup, nous avons publié avec un ami bruxellois, Raphaël Stevens, un livre qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer, qui est paru l'année dernière au Seuil et qui crée du débat justement parce que ça bouleverse pas mal nos imaginaires. Et ça met des mots sur une intuition que beaucoup de gens ont en fait, on a remarqué. Ma posture n'est pas du tout celle du pessimisme, je suis pas là pour dire tout est foutu et ça sert plus à rien de se battre. Elle n'est pas non plus celle de l'optimisme. Dans notre livre, on n'a pas mis un dernier chapitre à la fin avec les solutions, comme ça. Pour moi, il n'y a pas de solution, il y a des chemins à prendre pour bien vivre cet effondrement mais il n'y a pas de solution, on ne pourra pas l'éviter. Ma posture aussi, c'est celle d'un père de famille, j'ai deux enfants de 2 et 4 ans et donc j'oscille entre espoir, parfois déception et pas mal d'émotions qui font un peu les montagnes russes ces derniers mois. Voilà pour la présentation. Tu veux te présenter avant que je prenne la parole ? Je suis Christophe Bonneuil, je suis encore moins compétent que Pablo pour parler de la fin de la démocratie parce que je suis plutôt historien, donc le futur ce n'est pas forcément ma spécialité non plus. On m'invite beaucoup dans des débats pour parler de l'anthropocène, je suis devenu un anthropocénologue critique et j'essaierai de relier quelques éléments de l'histoire pour vous parler du sujet tout à l'heure. Après Pablo. Alors, cette année le thème c'était les démocraties, donc j'ai essayé de me creuser un peu la tête pour savoir comment on pouvait lier le thème de l'effondrement et des démocraties pour absolument être invité à Notre-Dame-des-Landes, parce que ça fait 3 ans que je voulais venir. En fait, il y a plein de liens, donc je compte sur vous. On va faire une petite intervention assez courte, comme ça on va essayer de plus parler. Donc là, pendant quelques minutes, je vais vraiment balancer des grandes généralités. Veuillez m'excuser, peut-être que ça se précisera au cours du débat. Voilà, ce que j'avais envie de vous présenter, c'était 5, de me situer un peu dans le domaine de l'imaginaire, de la projection, et 5 scénarios qu'on pourrait tracer par rapport à nos démocraties. La première, c'est celle qui consiste à dire, mais en fait, ok, on est en démocratie, des bonnes démocraties de masse, représentatives, et tout va bien, business à sous-joil, et ce mélange de démocratie, de capitalisme, ben voilà, c'est la fin de l'histoire, et tout va bien. Cette thèse bien connue, et très critiquée, et voire assez risible, c'est pas le lieu ici pour la défendre, mais bon, c'est un imaginaire qu'on peut retrouver. L'autre imaginaire, c'est de considérer plutôt que nos démocraties de masse, représentatives, ont changé, ont beaucoup évolué, et en particulier avec l'arrivée des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, avec l'accélération du temps social, l'interconnexion de tout, la mondialisation, et puis aussi l'arrivée des enjeux globaux, comme le climat, où finalement, face à ces enjeux, les démocraties, à l'échelle des gouvernements, à l'échelle des Etats, se révèlent un peu, enfin insuffisantes, en tout cas, pour résoudre ces problèmes. Et donc l'idée, c'est qu'on est en démocratie, mais elles évoluent, et donc on doit aller vers un changement en interne, quoi. On doit faire évoluer nos démocraties. Pour l'instant, pas de rupture, ok, c'est un imaginaire de continuité, on va dire. Et puis il y a une autre posture qu'on retrouve assez souvent, enfin dans les milieux, en tout cas, de lutte, c'est de dire, en fait, on n'a jamais été en démocratie. C'est démocratie représentative, mais en fait, on pourrait cultiver beaucoup plus de processus de démocratie participative, comme les budgets participatifs, à Porto Alegre, enfin, on connaît tous ces exemples, ou de démocratie directe, de type référendum, ou renforcer la société civile pour qu'elle pèse beaucoup plus, etc., etc. C'est des positions qu'on retrouve typiquement chez Hervé Kempf, Alain Badiou, Chantal Mouffe, etc. Donc, des lieux comme ici, à Notre-Dame-des-Landes, où on teste, et il y en a des centaines et des centaines dans le monde, où on teste des nouvelles formes de démocratie plus innovantes, plus radicales, qui partent dans tous les sens, mais qui sont vraiment indispensables pour créer un terreau de régénération, en fait, de la démocratie. Mais on parle de radicalité qui n'est pas forcément facile à comprendre pour le pouvoir en place. Et moi, ce que j'aime bien dans cette vision, c'est la diversité des tentatives, et plus que la diversité, le dissensus, et pas le consensus. C'est-à-dire que la diversité des propositions qui émergent, elles sont parfois, et même souvent, contradictoires. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de maintenir ce dissensus, cette contradiction, pour avoir, toujours continuer à avoir un terreau de, comment dire, de possibles, de solutions, j'aime pas le mot solution, mais qui soit le plus divers possible, parce qu'en cas de changement, de rupture, de changement de l'environnement, de grandes catastrophes, notre gage de résilience, c'est seulement la diversité de toutes ces jeunes pousses qu'on arrivera à faire créer, à créer et à régénérer. A générer. Donc, un dissensus avec des îlots de démocratie radicale, j'appellerais ça comme ça. Et puis, donc ça, c'est peut-être un scénario qu'on pourrait envisager, en tout cas, qui motive certaines personnes. J'ai trouvé aussi cette vision qui veut qu'on ait dans des démocraties qui ont effectivement évolué, mais évolué au point où on n'est plus en démocratie. On est en train de basculer, alors j'ai entendu le mot il n'y a pas longtemps, de post-démocratie. C'était dans un article du Crieur, la revue du Crieur, un article de Yves Saint-Omer, un chercheur qui parlait de post-démocratie, c'est-à-dire, disons, avec les... On a fait plein de progrès ces dernières décennies au niveau, par exemple, des libertés individuelles, de l'école, de la famille, le féminisme, plein de choses. Il y a eu plein de choses de créées qui montrent que nos démocraties se portent quand même bien. Mais il y a des pans entiers de la démocratie qui sont très mal en point et en particulier la représentativité. Donc les grandes décisions aujourd'hui ne se prennent plus vraiment au bureau de vote, mais dans des instances technocratiques, invisibles, souvent privées. Je pense aux agences de notation, des choses comme ça. Et en fait, le pouvoir, ou des multinationales, et le pouvoir des citoyens, notre pouvoir nous échappe, notre puissance d'action. Et donc ça crée un sentiment d'impuissance, un sentiment de... Est-ce que j'avais marqué ? De perte de sens et de fatalité. Pour pas que j'oublie, c'est ce que aussi Castoriadis a appelé la montée, l'insignifiance. Et, ah oui, ce qui est important, c'est que cette... Ah non, pardon. Oui, c'est ça. Si, si. Oui, l'Europe aussi. L'Europe, la construction européenne, qui est typiquement quelque chose qui, on le sent, nous enlève du pouvoir ou de la puissance démocratique. Et donc on sent qu'il y a quelque chose qui nous échappe. C'est quelque chose que Alain Caillé, le sociologue qui a fondé le mouvement du Mauss, le mouvement convivialiste, le mouvement des convivialistes, peut-être qu'on en parlera après si vous voulez. Alain Caillé appelle le totalitarisme à l'envers. Parce que, disons nos sociétés ont évolué vers une sorte de société où l'individu est roi et où le projet social, le projet commun disparaît. Et en fait, ce délitement du social fait que l'idéal, disons, de ce totalitarisme à l'envers, ça serait juste un marché qui guiderait des homo economicus rationnels, égoïstes, et dont le seul but finalement collectif serait juste la rémunération des actionnaires privés. Voilà. C'est un peu ce totalitarisme à l'envers, cette dystopie qui est en train de se présenter. Donc la mort de la démocratie, les post-démocraties. Et le problème avec ça, c'est qu'évidemment ça rend impossible toutes les luttes, les grands enjeux globaux, comme le changement climatique. On a une perte du commun, du sens commun et de la coopération au niveau à toutes les échelles, en fait, et surtout international. Donc ça, c'est à la fois une tendance et un risque pour l'avenir. Et puis, en inverse, et c'est le cinquième scénario, on dirait, c'est le totalitarisme classique, à l'endroit. Et alors ça, c'est le contraire, puisque ça serait, et le vingtième siècle est plein d'exemples de ce type, c'est où l'individu, plutôt, s'efface au profit d'identités collectives fantasmagoriques, comme l'état total, la race, il y a quoi ? Le prolétariat, le parti unique, etc. Et alors ça, c'est aussi un problème, ce genre d'évolution pour le, donc ce genre de fin de démocratie, en fait, de scénario de fin de démocratie, puisque ça ne permet pas de résoudre non plus les grands enjeux globaux, disons comme l'enjeu climatique. Et aussi, c'est aujourd'hui déjà présent, on sent cette tendance dans les votes, les votes en Europe, il y a, je pense, à la Pologne, il y a la Hongrie, il y a l'Autriche, où les votes d'extrême droite, même ici en France, les votes d'extrême droite prennent de l'importance. Et donc, on a vraiment un risque et une possibilité bien réelle que nos démocraties finissent par le vote, comme ça a été le cas en Allemagne dans les années 30, en tout cas par un totalitarisme à l'endroit et par des grandes structures collectives qui, justement, essayent de remplacer un vide, quelque chose. Il y a un effet aussi de ressac, en quelque sorte. Alors Alain Cahier citait Daesh, justement, l'émergence de Daesh, comme un exemple typique de totalitarisme à l'endroit, ou une sorte de mélange de nihilisme radical, de violence et de rejet de tout ce qui existe, au nom d'un idéal, justement, qui n'existe pas, pas encore. Là où c'est intéressant aussi de remarquer que dans ce genre de scénario, les nouvelles technologies aussi ont un rôle important, et on le remarque aujourd'hui, elles servent à augmenter la puissance des gouvernements, des États, pour le contrôle des populations, des masses, comme on l'a vu récemment avec toutes les révélations d'Edouard Snowden, etc., où même les militants pacifistes, tout le monde est surveillé allègrement. Donc ça, c'est un peu les scénarios, cinq scénarios, très rapidement brossés. J'aimerais vous proposer aujourd'hui un recul, à partir de mes travaux sur l'effondrement. Alors peut-être qu'on en parlera, en fait, je vais faire un sondage. Qui parmi vous est à l'aise avec ces notions d'effondrement, a entendu parler de ça, et y croit ? Un peu moins de la moitié, je dirais. Qui n'est pas au courant, n'y croit pas, trouve ça fou, débile, impossible ? Ouais, ouais. Bon, il y en a trois. Alors, il y a la moitié de la salle qui dort, alors ? Ok. Bon, c'est pas aussi binaire, effectivement, mais tout dépend de ce qu'on entend par le mot effondrement. Donc on pourra parler après, par la suite, si vous voulez, de ce que j'entends par effondrement. Mais globalement, c'est la fin des énergies fossiles, la fin imminente de l'air, du pétrole, du charbon et du gaz naturel, qui en fait, cette énergie fonde, est le fondement même de notre civilisation thermo-industrielle. Et la fin des énergies fossiles signe, pour moi, bon, ce serait une thèse à développer, mais la fin de notre civilisation, donc forcément de nos démocraties. Il y a, ajouté à ça, c'est pas le seul facteur. Les énergies fossiles ont provoqué un réchauffement global brutal, et vous connaissez tous les problèmes du réchauffement climatique, qui peuvent mettre à mal des civilisations. Le climat a fait s'effondrer des civilisations. L'histoire en est bourrée d'exemples. Je citerai récemment un cas qui est assez intéressant, c'est la Syrie. La Syrie, c'est un pays qui s'est effondré. On connaît tous ce qui s'est passé, le régime de Bachar el-Assad, la guerre civile, etc. Mais en fait, avant le printemps syrien, en 2011, pendant 4 ans, 2006 à 2010, il y a eu 4 ans de sécheresse extrême, du jamais vu dans les relevés météo depuis qu'on fait des relevés météo, depuis plus d'un siècle. Et en fait, ces 4 ans de sécheresse ont vraiment plombé l'agriculture syrienne et ont mis dans la rue un million de personnes. Et à ça, c'est ajouté un million d'Irakiens qui passaient la frontière, de réfugiés. Ça fait 2 millions de personnes dans les rues qui n'ont rien à perdre. Et ça fait le terreau pour une insurrection, en tout cas, une possible, disons, insurrection. Et c'était le printemps syrien, en fait, qui n'était pas un printemps, puisque l'insurrection a rencontré un état assez, disons, dur. Et ça a donné la guerre. Et donc, tout ça pour dire que le climat, c'est toujours maintenant, même si on est au XXIe siècle, dans des civilisations industrielles, etc., c'est toujours un facteur majeur, une étincelle, si vous voulez, dans les enchaînements complexes qui font les effondrements de civilisations. Et c'est un facteur qu'il faut prendre en compte aujourd'hui et qui sera aggravant, disons, dans les années qui viennent. Donc, fin des énergies fossiles. À ça, on ajoute le climat et les catastrophes naturelles. Puis, et c'est pas obligatoirement catastrophe, ça peut être juste des augmentations de température qui, peu à peu, je vous cite juste l'exemple du nucléaire, une augmentation des cours d'eau sur un été assez dur, assez chaud. Eh bien, ça empêche le refroidissement, le bon fonctionnement du refroidissement des centrales. Et ça peut mener à des accidents majeurs. Et à ça, donc, pétrole, climat, il y a aussi la fin de la, disons, la fin, la destruction systématique et rapide de la biodiversité. Effondrement des populations d'oiseaux, d'insectes, etc. Et donc, de résilience des écosystèmes et pollution généralisée, souvent silencieuse et rémanente, voilà, bon, etc., etc. On peut faire le bilan, on peut passer la soirée à faire ça. Mais tout ça mis ensemble, c'est ça qui est intéressant, mène à quelque chose d'assez inévitable, un enchaînement. Disons qu'un facteur peut mener, dans un effet domino, à un déclenchement de plein de facteurs. Et au final, peut-être quelque chose que les historiens dans 50 ou 100 ans, s'il reste des historiens, Christophe, appelleront un effondrement ou pas. Ou les archéologues appelleront un effondrement dans 2000 ans. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cet enchaînement imprévisible, on ne peut pas prévoir, c'est tellement multifactoriel, on ne peut pas prévoir exactement ce qui va se passer, mais on peut savoir un peu vers où on va. Dans cet enchaînement, plutôt, le facteur de la politique, de la démocratie est important. C'est-à-dire que l'arrivée des fascismes ou des autoritarismes est un des stades de l'évolution, on va dire, ou est un des stades de l'effondrement. Et je reprends, en fait, il y a un ingénieur russo-américain qui s'appelle Dmitry Orlov, ça fait des années qu'il étudie l'effondrement du bloc soviétique, et puis maintenant des Etats-Unis. Il montre, c'est pour ça qu'il est célèbre, c'est qu'il a montré que les Etats-Unis actuellement montrent les mêmes signes d'effondrement, enfin pré-effondrement, que l'Union soviétique dans les années 80. Et puis maintenant, récemment, il a publié un bouquin qui s'appelle « Les cinq stades de l'effondrement ». Et donc, il décrit les premiers stades, ça commence toujours par la finance, c'est ce qui est le plus rapide. Pour résumer, c'est quand il n'y a plus d'argent dans les guichets automatiques, c'est ce qui s'est passé en 2001 en Argentine. Et puis, ça peut soit en rester là, comme en Argentine, soit muter en un effondrement économique, ça c'est quand il n'y a plus rien dans les magasins, c'est ce qui s'est passé à Cuba dans les années 90. Et soit on en reste là, et ça revient, donc il y a résilience, soit ça mute en effondrement politique. Et alors là, c'est l'exemple qu'il donne, c'est le bloc soviétique, l'ex-URSS, où là, on a vraiment l'apparition de marchés noirs, d'économies informelles, retour des mafias, délitement des structures étatiques des gouvernements. Et en Union soviétique, c'est resté à ce stade-là. Ils n'ont pas plongé plus bas. Alors je vous l'ai fait vite, le stade après, quand ça continue à plonger, c'est l'effondrement social. Quand les chefs de guerre reviennent, les clans, les grandes structures, les macro-structures disparaissent, et on revient à l'état de clan. Et puis l'effondrement culturel, où là, il n'y a plus rien, et qu'on s'entretue. Et il ne reste même plus ce qui fait de nous des êtres humains, comme l'empathie, la réciprocité, et tout ça. Ça, c'est assez rare. En tout cas, c'est très peu étudié chez les archéologues et les ethnologues. Mais donc, je voulais revenir au stade 3, l'effondrement politique, qui est un stade typique de fin des démocraties, et donc de possible retour des fascismes ou des autoritarismes. Alors, il y a un autre auteur, je vais le citer quand même, parce que c'est intéressant. Pardon de ne pas développer, mais bon, c'est quelques minutes comme ça. C'est intéressant d'aller aussi utiliser une autre échelle d'effondrement d'un autre auteur qui s'appelle John Michael Greer, un Américain, qui lui décrit 5 stades, où il les appelle des R, 5 R de l'effondrement. La première R, c'est l'ère des excuses. Au début, ça commence, objectivement, mais on ne s'en rend pas compte. On est dans l'ère du déni, en fait. On se met des œillères et on ne voit pas les choses. Et par exemple, aux Etats-Unis, il y a des Etats où on interdit de parler de changement climatique de manière publique. Voilà, ça c'est l'ère des excuses. Puis il y a l'ère de, c'est pas la réponse avant, il y a de l'impact. Oui, l'ère de l'impact. Et donc ça, on reconnaît qu'il y a des catastrophes qui arrivent. Et la solution qu'on met en place, c'est de justement renforcer, disons, le paradigme qui nous a mis dans la merde. Donc toujours plus de croissance, on va résoudre les problèmes avec plus de compétitivité, etc. Donc c'est toujours une sorte de déni qui mène jusqu'à la troisième R, qui est l'ère de la réponse. Et c'est là que je veux dire ce qui est intéressant au niveau politique. L'ère de la réponse, c'est où, globalement, il y a un basculement dans l'imaginaire de la société. On se rend compte qu'il y a vraiment des catastrophes et qu'en fait, il faut vraiment faire des choses radicalement différentes que proposer toujours les mêmes solutions. Et dans cette ère de la réponse, ça peut partir dans tous les sens. Et ça peut aller jusqu'à une demande du peuple pour un leader charismatique, autoritaire. Et donc un retour de l'autoritarisme ou à l'endroit, on va dire, pour reprendre les termes du début. Et l'ère de la réponse, alors Grir donne l'exemple de, encore une fois, de l'Union soviétique, où il y a eu un autoritarisme assez, enfin pas trop catastrophique avec Poutine. Voilà. Mais il le compare évidemment à Bonaparte après la Révolution française, où la France s'est retournée vers un besoin d'autorité et a élu un nouveau Alexandre le Grand, un nouveau monarque absolu. Ouais, je vais finir. Alors... Ouais, ok. Voilà pour l'irruption, en fait, de l'effondrement dans le débat démocratique. C'est-à-dire que oui, nos démocraties peuvent mourir. Évidemment, elles peuvent mourir de différentes manières. Et ça peut venir pas forcément de là où on pense, c'est-à-dire d'une évolution interne, de nouvelles technologies, etc. Ou de vote, simplement. Ça peut venir de manière beaucoup plus violente, radicale, sournoise, invisible, comme le climat, la fin des énergies fossiles, dans ce que globalement on peut appeler un effondrement et qui provoque des réactions en chaîne catastrophiques. Et vous savez que les trois manières de mourir en masse dans l'histoire, les guerres, les maladies et les famines. Et donc tous ces enchaînements provoquent... Et les trois sont liés, évidemment, parce que les trois se nourrissent l'une, l'autre. Et donc nos démocraties peuvent mourir ici, même ici en Europe, d'un conflit armé. Il peut y avoir des conflits armés. Il y a ces possibilités-là. Des famines ou des épidémies aussi, comme des catastrophes nucléaires majeures. Donc je pense que le... Je voulais apporter ça, c'est-à-dire l'idée... Enfin le déclic, on va dire, dans notre imaginaire, qu'il peut y avoir des ruptures. J'invite à ne pas seulement penser en termes de continu, mais en termes de discontinuité et de rupture. C'est-à-dire qu'il faut faire un effort pour retrouver... Comment dire ? Non, ça j'en parlerai après dans la discussion, pardon. Mais je vous invite à... A prendre en compte... A pas seulement comprendre ces paramètres-là, mais à y croire. En fait, il y a un décalage entre le fait de comprendre les catastrophes climatiques, les catastrophes de la biodiversité, et y croire. Et j'ai remarqué au fil des conférences et des ateliers que je donne depuis des années, que en fait beaucoup de monde sait, connaît l'état des lieux du monde, les catastrophes, mais n'y croit pas. Et je pense que c'est un peu pareil au niveau de la démocratie. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des risques, on sait qu'il y a une évolution du contrôle social, mais souvent on n'y croit pas. Voilà. D'où mon invitation pour ce débat. Merci de votre attention. Applaudissements Pourquoi ? C'est très bien, non ? Ça marche ? C'est un peu moins bien. Il faut que je le mette plus près. Alors moi, je n'ai pas rêvé de me faire inviter à la ZAD depuis plusieurs années. Ça doit être au moins la dixième fois que je viens. Je me considère comme un compagnon de route de la lutte, de tout ce qui s'expérimente ici. Et j'ai un peu bossé avec les naturalistes en lutte. On avait fait un sous-groupe qui s'appelait les décompenseurs en lutte pour décortiquer tous les bidouillages foireux de Vinci et de Biotop sur leurs projets de compensation. en montrant qu'on ne pouvait pas compenser 1500 hectares de zones humides d'un seul tenant entre deux bassins versants par 50 petites parcelles à droite à gauche coupées les unes des autres où on refabrique les mares, etc. Et ça a été ma première expérience ici de venir ici pendant l'hiver. Il y avait un concert au mois de janvier. On avait de la bouche jusque-là. J'ai pu m'apercevoir qu'on était vraiment dans une zone humide. Bon, voilà. Donc je suis très content d'être avec vous. Mais inversement, par contre, je ne suis pas un expert de la démocratie. Je n'ai jamais travaillé là-dessus comme chercheur. Donc je vais juste vous donner deux, trois idées comme ça autour de trois dates, chacune illustrant une idée. La première date, j'ai envie de vous mettre en avant. C'est 1871 pour vous dire que finalement, la démocratie, les espoirs de justice, de liberté, de partage, ils ont déjà été piétinés avec les milliers de communards qui ont été fusillés ou déportés au moment de la répression de la commune en 71. Ils ont, au moment où naît une troisième république bourgeoise, capitaliste, industrielle, colonialiste. Donc on a déjà un acte de décès d'un certain projet démocratique qui est là. On pourrait aussi dire les millions de morts du stalinisme. On pourrait dire aussi qu'il y a une anesthésie politique de la démocratie depuis les années 50-60 avec un consumérisme de masse qui nous a tous mis devant des écrans à donner notre temps de cerveau disponible. Ou encore, depuis les 30 dernières années, avec la contre-révolution de la financiarisation, du néolibéralisme, de Thatcher à Valls et la loi travail de ces dernières semaines. Donc la démocratie est déjà morte et piétinée 50 fois. Et en même temps, elle renaît et elle se redresse 50 fois comme une petite flamme qui va renaître à chaque printemps, à chaque alternative, à chaque victoire politique ou à chaque révolution, à chaque ZAD, à chaque scope qui se crée. Il y a un nouvel espoir, une nouvelle expérimentation qui commence. Donc du coup, dans le débat qu'on a, je pense qu'il ne faut pas voir la démocratie comme quelque chose qui est déjà tout fait, comme une sorte de patrimoine culturel, comme un chef-d'oeuvre en péril qui serait là et qu'on risquerait de perdre et il faudrait faire attention. Je crois que ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas un modèle tout fait. Il y a eu un débat ce matin très intéressant où certains occupants de la ZAD critiquaient même le concept de démocratie pour mettre en avant quelque chose qui était plutôt proche des idéaux de la commune finalement. Alors ça, c'était le premier point. Donc de ne pas essentialiser la démocratie. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont rien à perdre à ce que la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui disparaisse. Peut-être que ça peut être une opportunité, etc. Deuxième point et deuxième date, 2050. Là, je vais revenir un peu à l'anthropocène au fait qu'on est en train de changer d'époque géologique, qu'on est en train de rentrer dans un âge de la Terre où les processus biologiques, écologiques, biogéochimiques et climatiques de notre planète sont profondément déréglés par notre modèle de développement depuis quelques décennies ou quelques siècles et qu'on se retrouve avec une atmosphère où il y a 400 parties par million de gaz à effet de serre. La dernière fois qu'il y a eu ça, c'était il y a plusieurs millions d'années, entre 2,5 millions et 5 millions d'années. La dernière fois qu'on a eu ce niveau de gaz à effet de serre, il y avait plus 40 mètres de hauteur des océans. Donc c'était un autre monde. Et c'est vers cet état-là de la planète qu'on est en train d'aller à cause de ces émissions. Si on regarde ces émissions, elles provoquent aussi une acidification des océans qui bouffent les coquillages, qui bouffent les récifs coralliens, qui réduisent les ressources en poissons. Dans d'autres crises d'extinction géologique qu'on a connues il y a plusieurs centaines de millions d'années, il y a eu une corrélation entre la disparition complète des espèces aquatiques et l'acidification des océans. La dernière fois que les océans ont été aussi acides qu'aujourd'hui, c'était il y a 300 millions d'années. Donc à chaque fois, c'est des ruptures qu'on a provoquées sur la planète qui sont d'ampleur géologique. La crise de la biodiversité, vous savez, certains parlent de sixième crise d'extinction. Ça veut dire que la dernière, c'était il y a 65 millions d'années, dont encore des grandes échelles. Et les biologistes anticipent qu'on aura perdu la moitié des espèces de l'holocène, donc des 12 000 dernières années, en 2100. Donc des basculements extrêmement profonds, extrêmement rapides. La Terre, elle a 4 milliards et demi d'années, à la limite, elle s'en fout. Elle a déjà connu des états plus graves dans un sens ou dans l'autre, plus chaud, plus froid. Par contre, pour l'humanité, c'est entièrement nouveau. Nous, aujourd'hui, et nos enfants vont vivre dans un état de la planète qu'aucun homo sapiens n'a connu jusqu'à présent. Homo sapiens, c'est 200, 250 000 ans, l'apparition. Quand je vous dis le climat, on va vers un climat qui n'a pas été connu depuis plusieurs millions d'années, la biodiversité, pareil, etc. Ça veut dire que pour nous, la situation est radicalement nouvelle et on est dans un état de crise, de nouvelles situations anthropologiques. Et concrètement, les agences de l'ONU prévoient pour 2050 250 millions de réfugiés climatiques au rythme actuel des émissions. Vous savez que si on brûle toutes les énergies fossiles qui sont actuellement connues, répertoriées, je ne parle pas des choses prospectives qui pourraient être sous l'Arctique, mais de ce qui est déjà connu, affiché dans les rapports annuels de Total, Shell, etc. Si on brûle tout, on a une augmentation d'ici la fin du siècle qui peut dépasser 11 degrés et ça nous emmène vers des fontes d'épaule qui nous amènent au fameux plus 40 mètres d'océan à la fin du troisième millénaire. Ça prend du temps, ce n'est pas pour tout de suite. Mais même avec les prévisions, ça c'est le scénario catastrophe qui fait dire à tous les scientifiques sérieux qu'il faut laisser au moins les trois quarts des ressources fossiles actuellement connues dans le sol, qu'il faut un moratoire sur leur utilisation, qu'il ne faut pas les extraire, même plus chercher à les explorer. Mais même si on est dans le scénario en apparence plus positif de la COP21, des engagements volontaires des États, etc., ça nous emmène à plus 3, plus 4 degrés en 2100 et à plus 1 mètre de hauteur des océans à la fin du siècle. Je vous dis, en 2050, en 2080, en 2100, un monde à plus 3 degrés et à plus 1 mètre de hauteur des océans n'a rien à voir avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ça ne va pas être la même situation alimentaire, ça ne va pas être la même géopolitique, ça ne va pas être les mêmes systèmes politiques qui seront possibles dans ce monde à plus 3 degrés. Et du coup, tu as cité l'exemple de la Syrie, je trouve que c'est un bon exemple de déstabilisation politique et géopolitique qui est un déclencheur climatique. Et cet exemple qui a provoqué une crise migratoire en Europe, qui a provoqué des réactions de frilosité, des réactions de politique sécuritaire, de montée de l'extrême droite dans différents pays, etc. Donc déjà quelque chose d'assez énorme dans les deux dernières années. Finalement, ce n'est qu'un avant-goût de ce qu'on va connaître dans les prochaines décennies. Ce ne sera pas un million de réfugiés climatiques, ça sera 250 millions de réfugiés climatiques dans le monde qui devront quitter leur ferme parce qu'il y a l'eau qui monte, qui devront quitter leur ferme parce qu'il y a la sécheresse. Et l'Europe est aux premières loges parce que parmi les zones les plus touchées, vous avez toute la bande sahélienne, vous avez tout le Maghreb, vous avez tout le Moyen-Orient. Tout ça, c'est tout à côté de l'Europe. Il y a aussi l'Asie du Sud, mais en tout cas autour de l'Europe, vous avez déjà un bassin de potentiellement plus de 50 millions de réfugiés climatiques dans les prochaines décennies. Et du coup, effectivement, un risque de déstabilisation politique, de radicalisation vers l'extrême droite, de repli frileux, de racisme, etc. En même temps, oui, et finalement, des États qui vont être de plus en plus militaires parce qu'on va se battre pour avoir les dernières ressources. Donc une géopolitique beaucoup plus tendue, plus barbare que pendant la guerre froide. Des États de plus en plus sécuritaires pour empêcher les pauvres malheureux de venir chez nous et qui vont être de plus en plus sécuritaires, comme on l'a vu dans les dernières semaines et les derniers mois, face à toute forme de lutte, de contestation au nom d'un État d'urgence qui va devenir permanent. Donc concrètement, ça veut dire que toute une série de conquêtes sociales, de l'État de droit, de la démocratie sont déjà menacées aujourd'hui et risquent de l'être de plus en plus avec les évolutions géopolitiques liées aux changements écologiques globaux. Voilà. Et que finalement, il y a eu un certain nombre de conquêtes de la démocratie, des droits sociaux économiques qui ont été faites au XXe siècle. La sécurité sociale, etc. Toute une série de sécurités qui sont potentiellement menacées non seulement par les stratégies du MEDEF, etc., mais avec un facteur aggravant qui sera lié à toutes ces déstabilisations géopolitiques autour de nous. Deuxième dimension, les conquêtes qui ont été fragiles, locales et plutôt réservées au monde occidental en termes de dignité humaine, de droits humains depuis l'abolition de l'esclavage et de la traite transatlantique il y a un siècle et demi. Ces conquêtes-là sont également menacées par un retour de la barbarie potentiellement. Peut-être que la vie humaine au milieu du XXIe siècle ne vaudra pas plus que la vie humaine au milieu du XXe siècle à l'époque des totalitarismes et des génocides. Donc ça, ce n'est pas du tout une hypothèse fumeuse, vaseuse, décolo-catastrophiste. C'est dans les scénarios de l'armée allemande, de l'armée américaine. Un livre qui décrit ça, c'est Les guerres du climat de Harald Welser où il raconte ça. Donc voilà un peu pour plomber l'ambiance. En même temps, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, ça sera la troisième date. J'ai envie de mettre une date 2016 ou 2017 si on veut se mettre dans l'agenda de la Vème République présidentialiste, c'est-à-dire aujourd'hui, en gros. C'est-à-dire que, certes, on a des tendances lourdes et il faut être lucide par rapport à ces tendances lourdes, mais la façon dont elles vont nous affecter, nous, en tant que collectif, en tant que territoire, n'est pas une fatalité qui serait déterminée par des lois naturelles extérieures à nous. La façon dont on va les traverser, c'est aussi nous, nos réponses politiques, nos réponses culturelles, qui vont les faire. Soit ça va être un retour à la barbarie, soit ça peut être des occasions de régénérer du lien social, de régénérer nos territoires, du local à la planète, sur les ruines d'une certaine civilisation industrielle, capitaliste, fossile, qui, effectivement, est en voie de disparition. Et là, j'ai envie de faire le parallèle avec les années 30. Dans les années 30, il y a une crise massive après 1929. En Allemagne, il y a 6 millions de chômeurs qui a favorisé l'arrivée de totalitarisme un peu partout, et notamment en Allemagne. C'est notamment Karl Polanyi qui raconte ça dans La Grande Transformation, qu'il y a eu une telle dislocation des sociétés par le capitalisme industriel du mi-19e au milieu du 20e, qui est une sorte de réponse des sociétés qui est violente, certes, par le communisme, par les totalitarismes, comme façon de reprendre en main par le politique l'économie. Pour le meilleur et pour le pire, ça a été souvent pour le pire au milieu du 20e siècle, mais il faut voir ça comme une réaction de réaction à une déstructuration sociale par le capitalisme libéral. Donc, que font les nazis quand ils arrivent au pouvoir et qu'il y a 6 millions de chômeurs ? Ils mettent en place une politique industrielle et une politique d'emploi hyper volontariste. Ce n'est pas Hollande qui est en train d'attendre l'inversion de la courbe du chômage. C'est une part très importante du budget de l'État qui investit des emprunts publics qui sont faits pour créer des emplois sous la forme de construction d'autoroutes pour préparer la guerre, sous la forme de remilitarisation d'un nouveau complexe militaro-industriel, etc. qui fait qu'en 1938, 5 ans plus tard, il n'y a que 1 million de chômage. 5 millions de chômeurs qui sont disparus en une politique de 5 ans du régime nazi. C'est une des raisons pour lesquelles la société allemande a accepté le nazisme. Il y a eu des contestations qui ont été réprimées, etc. Mais il y a une espèce de masse des Allemands qui ont accepté le régime parce qu'il avait répondu à ces préoccupations-là, parce qu'il avait redonné une dignité à tous ses chômeurs et à toutes ses vies précarisées. Je pense que c'est aussi la promesse qu'essayent de faire les extrêmes droites en France, d'une reprise en main par la nation, etc. Et à nous, du côté plutôt démocratique et écolo, peut-être de trouver des solutions qui soient aussi volontaristes, aussi ambitieuses, qui redonnent de la dignité aux 6 millions de chômeurs qu'il y a en France, mais qui ne soient pas totalitaires. Et alors, comme on est à Notre-Dame-des-Landes, moi j'ai envie de parler des PPII. Donc pas des GPII, les grands projets inutiles et imposés, mais les PPII, les petits projets indispensables et imaginatifs. C'est-à-dire, comment... Face aux évolutions politiques vers l'extrême droite, face à la démission des élites sous PSO, MEDEF, et face aux évolutions écologiques mondiales qu'on connaît, quelle forme de petits projets on peut développer sur les territoires pour redonner de l'activité et de la dignité à chacun et créer du lien social dans un esprit coopératif, autogestionnaire, etc., qui est expérimenté, notamment à la ZAD. Il faut voir qu'un objectif d'avoir un million de chômeurs en moins sur 3-4 ans, ce n'est pas du tout irréaliste, avec un peu de volonté politique. Un rapport de l'ADEME, qui est sorti il y a quelques années, disait qu'en passant à 100% d'énergie renouvelable plus un passage des véhicules électriques, 100% électriques, je pense que c'est une solution technologique que je ne considère pas comme forcément merveilleuse, mais en tout cas, ils arrivent à 900 000 créations d'emplois dans ce scénario-là. Si on passe d'une agriculture industrielle, productiviste, qui crée très peu de valeurs ajoutées, très peu d'emplois, à une agriculture bio, une agroécologie, des petites fermes, il y a un énorme besoin de main-d'oeuvre dans les territoires ruraux, dans l'agriculture, c'est un vivier de 400 à 500 000 emplois potentiels. Donc, on a des perspectives pour ces mille et un petits projets utiles. Il y a tout un travail pour reprendre soin de la terre. On est capable de construire des aéroports et d'aller sur l'espace. On n'est pas capable d'entretenir les terrasses qui étaient sur nos montagnes, dans les Cévennes, dans les Alpes et ailleurs, alors que c'est indispensable pour limiter les inondations. Il y a des milliers de travaux, de petites rétentions d'eau contre l'érosion à faire un peu partout. Tout ça, c'est des choses qui peuvent se faire, évidemment, avec des soutiens publics, mais qui peuvent se faire de façon ultra décentralisée sous la forme de petits chantiers coopératifs, participatifs, finalement, dans le même esprit que ce qui se fait à la ZAD. Si vous imaginez ce que serait la ZAD s'il n'y avait pas eu le projet d'aéroport et la résistance actuelle, on aurait un bocage entièrement détruit sur les 1 500 hectares et on aurait à peu près 20 exploitations. On aurait peut-être 30 emplois qui seraient sur ce lieu-là. Aujourd'hui, à la place, on a 60 collectifs et plus de 200 personnes qui font vivre ce territoire. Là, c'est exactement pareil, en fait. C'est un modèle pour la façon dont on doit réaménager, ou ménager, plutôt, nos territoires. Et ça, c'est des choses... Il y a des gens qui parlent de pirater l'élection présidentielle de 2017 en apportant des idées, en pourrissant la campagne des candidats qui ont défendu aussi bien l'aéroport que la loi travail. Mais c'est aussi, peut-être, en apportant toute une série de propositions qui redonnent de la dignité à chacun, de l'espoir, et qui fera que, s'il y a des effondrements qui arrivent, des crises, etc., on les infrontera collectivement dans la solidarité, dans la dignité. Merci. Alors, on voulait ouvrir le débat. Je trouve que le débat de ce matin, avec tous les intervenants, était très, très riche sur différentes conceptions de la démocratie. Et on a peut-être l'occasion de le continuer aussi en lien avec ce qu'on a essayé d'apporter. Est-ce qu'il y a des questions ? La concurrence. Oui, voilà. Moi, je m'aperçois, en fait, tout le long des débats qu'on a eus souvent, sauf quelques exceptions, qu'il est, d'une part, d'une part, il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et c'est curieux, parce que, chaque fois qu'on parle, même des alternatives, en fait, on ne mentionne pas. On ne fait pas l'historique du capitalisme. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme ? Comment est né le capitalisme ? Et comment essayer de s'en débarrasser ? Non. On parle de la financiation, on parle de l'époque financière dans laquelle nous sommes, du néolibéralisme, du libéralisme. Mais en fait, on ne va jamais à la racine du problème. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un historique de comment est né le capitalisme et de comment l'État est un associé du capitalisme. C'est-à-dire, c'est l'autre face de la même monnaie. Donc, c'est un instrument du capital. Et comment, alors, peut-on envisager, sans mettre en cause cette démocratie représentative, c'est-à-dire l'État, comment peut-on remettre en cause le capitalisme ? Comment peut-on remettre en cause toutes les destructions qui sont en train de se produire et le capitalisme n'est pas à sa prête ? C'est-à-dire que, quand il aura fini avec la planète, il est prêt déjà à penser à la conquête spatiale. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est simplement Amazon, le président d'Amazon, qui dit, effectivement, dans 100 ans, la Terre, elle sera couverte de panneaux solaires. Donc, on ne pourra plus rien faire. Donc, il faut aller chercher les énergies et les métaux rares. Il faudra aller les chercher dans l'espace. Donc, je pense que, effectivement, ce qui est plus difficile, c'est d'envisager la fin du capitalisme. Comment s'en sortir et comment instituer de nouvelles formes de démocratie directe qui inclut à la fois toutes nos fonctions pour éjecter cette autonomie de l'économie par rapport à toutes les autres activités. C'est-à-dire, comment l'inclure nos besoins sans être obligés de se vendre ? Parce que l'imaginaire actuel c'est comment, avec un euro, en faire trois ? Voilà. Est-ce qu'on n'arriverait pas, justement, en réfléchissant bien, comme il y a déjà des propositions et comme se sont mis à la tâche les sapatistes, comment essayer de s'en sortir et comment, actuellement, au Rojava aussi ? Nous avons, depuis 1994, cette tendance vraiment contre la démocratie représentative, contre le capitalisme qui est en marche. Cependant, nous n'arrivons pas à prendre ça au sérieux. Nous pensons que ce sont des choses qui arrivent comme au Rojava parce que c'est un pays avec des conditions différentes. Le Tchapa, c'est aussi des conditions différentes. Mais nous, nous devons adapter ces prémices parce qu'elles sont porteuses d'un avenir parce que la première façon d'être porteur d'un avenir c'est de nier le capitalisme et de nier son autre face qui est la démocratie représentative. Je voudrais ajouter une question qui va un peu dans le même sens. En fait, on peut faire le même constat que celui qu'évoque Frédéric Lordon qui parle du capitalisme et de la nécessité d'inventer des solutions fonctionnelles des objets, des systèmes, des choses qui sont en expérience d'ailleurs à la ZAD ça peut être des composteurs collectifs c'est-à-dire des choses qui sont de même ordre de degrés et de services que ne sont les produits de l'industrie capitaliste. Il faut comprendre qu'aujourd'hui chaque objet est conçu dans l'objectif de supprimer des gestes et donc de produire une dépendance extrêmement perverse qui en fait produit en fait quelque part un mode de vie qui est extrêmement peu ou très très difficile à changer. Une voiture est un objet qui vous déplace facilement et une fois qu'il est intégré dans votre mode de vie il devient l'indispensable puisque toutes les fonctions deviennent de plus en plus distantes etc. Donc on est pris dans une chaîne qui est donc l'organisation d'un espace fonctionnel organisé par le grand capital et donc il va falloir lutter avec le même degré disons de force et d'invention pour inventer un modèle nouveau qui permettra pourquoi pas la relocalisation d'une agriculture et enfin toutes sortes de choses qui sont en question ici à la ZAD. Donc je veux souligner donc ce point là et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. On prend peut-être deux questions et vous pouvez répondre ensuite. Bonjour je m'appelle Daniel et je voudrais tout d'abord rendre hommage au grand courage de nos conférenciers parce que c'est un discours qu'on a du mal à entendre qui n'existe pas pratiquement c'est la première fois où j'entends dire des choses pareilles et je trouve ça capital très intéressant j'en suis déjà convaincu mais le dire à un grand nombre de personnes je trouve ça très intéressant il y a un mot que je n'ai pas entendu autour de cette conférence il faut dire que je suis arrivé un petit peu à la bourre peut-être qu'il a été prononcé mais je crois qu'on ne pourra pas s'en sortir avec la démocratie parce que les gens se laissent phagociter par le capital par les besoins qui sont créés autour de nous par la publicité et je pense que le vote concernant Notre-Dame-des-Landes sur la Loire-Atlantique est caractéristique effectivement du niveau d'appréhension des dangers qu'on est en train de courir par la population les gens ne se rendent pas compte et je crois qu'il nous faudra une éco-dictature pour effectivement prendre des décisions qui vont être excessivement pénibles à prendre et qui ne pourront pas être prises par des démocrates Alors je ne sais pas si on veut répondre mais s'il y a d'autres gens qui veulent répondre moi j'ai envie de répondre peut-être à la dernière attention une phrase que j'aime beaucoup de Deleuze qui dit être de gauche c'est penser c'est faire le pari ou quelque chose comme ça que le peuple pense je pense qu'être écolo c'est pareil qu'il faut faire le pari et là ici le fait qu'on est là les résistances qu'il y a depuis des années sont la preuve qu'il faut faire ce pari là plutôt crever du changement climatique que de crever sous une dictature fut-elle écologique là il y a enfin c'était trois grandes questions peut-être que j'ai tellement envie de vous dire plein de choses que ça peut peut-être être brouillon j'ai essayé de faire court pour pouvoir vous écouter aussi tout à l'heure quand monsieur est intervenu j'entendais il a raison il y a beaucoup de choses à dire en fait par rapport au capitalisme le capitalisme c'est plus seulement un mode économique d'échange économique c'est devenu une culture ça imprègne tout les tout notre social en fait toute notre culture et donc c'est pas si facile à changer il faut revoir tout et ça remet en cause tellement de choses c'est devenu une question anthropologique c'est plus simplement une question juste de modèle économique hop on le change c'est beaucoup plus profond et je pense qu'il faut aller chercher au fond de ça justement une des pistes qui est développée justement par le mouvement des convivialistes pour l'avenir c'est d'aller essayer de questionner enfin de plutôt de de trouver des moyens de limiter notre hubris l'hubris c'est cette tendance qu'on a à vouloir l'illimitation l'infini on veut tout et on veut toujours plus et ce cette pulsion cette tension de vouloir toujours plus à l'infini c'est ce que les grecs appelaient l'hubris c'est ça qui est un des fondements aussi du du capitalisme et en nous en nous en nous retirant en nous retirant les liens qu'on a les liens qui fondent notre humanité les liens qu'on a avec les liens sociaux etc on se retrouve seul on se retrouve déconnecté déconnecté du monde vivant déconnecté de nos émotions déconnecté de notre corps enfin c'est tous les grands paradigmes un peu de notre culture libérale la séparation nature-culture la séparation esprit-corps etc on se retrouve tout seul et on a un énorme besoin de consolation que vient combler et c'est illimité évidemment ce désir que vient combler la consommation et le capitalisme et là ça va être vraiment dur de lutter contre ça donc l'hubris essayer de trouver des manières de vivre dans la limitation de retrouver les limites l'esprit des limites qu'on ne peut pas tout avoir on ne peut pas croître à l'infini et ça ça va être fondamental je vous renvoie aux travaux à la belle pensée de Castoriadis qui avait dit ça être s'autolimiter c'est la base de la responsabilité et donc de la démocratie savoir s'autolimiter et je voulais en fait aborder aussi on n'a pas parlé de ça mais de Timothy Mitchell parce que en fait Timothy Mitchell est un historien qui a écrit un livre qui s'appelle Carbon Democracy en français c'est Petrocratia et alors sa thèse est intéressante parce qu'il montre que le fait de changer de système énergétique par exemple d'être passé du bois au charbon de charbon au pétrole change complètement notre société mais radicalement et par exemple tu pourras compléter mais c'est en résumé l'apparition du charbon ça a créé un immense besoin d'ouvriers concentrés dans les mines et en les concentrant et sous terre en plus ils ont pu s'organiser c'est la naissance des grands mouvements ouvriers et aussi ce mouvement ouvrier a pu naître parce que la concentration en énergie qu'offrait le charbon pouvait être bloquée par l'acheminement du charbon des chemins de fer etc et donc ça a donné une immense puissance aux mouvements ouvriers et c'est la naissance des grands mouvements des syndicats des grands syndicats et des mouvements révolutionnaires on dit socialisme on va dire et en fait l'arrivée du pétrole a cassé ça parce que le pétrole il s'exploite déjà en surface c'est beaucoup plus facilement contrôlable par des pipelines et puis c'est exploité dans les pays où bon où il n'y a pas forcément de démocratie et où on peut on peut faire je caricature mais faire n'importe quoi avec les ouvriers donc c'est le pétrole a en fait redonné un pouvoir à ôter le pouvoir au mouvement ouvrier et en fait à redonner du pouvoir à une classe une élite une minorité technocratique ou des multinationales par exemple en ce moment c'est eux qui ont le pouvoir grâce au pétrole et juste insister aussi je vous renvoie aussi au formidable livre de Caroline Steele c'est une anglaise une architecte spécialiste des systèmes alimentaires qui elle dit elle dit un peu la même chose mais différemment elle dit dès qu'on change de système énergétique on change complètement d'alimentation et donc nos systèmes alimentaires industriels aujourd'hui là industriels qui nourrissent la majorité de nos populations ici dans les pays riches et bien ils dépendent du pétrole si le pétrole s'arrête tous nos systèmes alimentaires s'arrêtent et si on trouve une nouvelle source d'énergie et bien peu importe laquelle tout notre système alimentaire va changer on n'aura plus jamais la même chose que ce qu'on est en train de vivre et donc tout va changer quand le système alimentaire change toute la société change et pour juste avoir un ordre d'idée un plein d'essence en termes de joules et d'énergie un plein d'essence c'est 4 ans de travail humain quelqu'un qui travaille pendant 4 ans moyen avec une personne moyenne qui fait un travail moyen il va produire autant d'énergie de joules que la combustion d'un plein d'essence autrement dit un baril c'est 12 années et demie de travail on est en train de brûler 90 millions de barils par jour tout ça ça a été accumulé par des millions d'années d'évolution c'est de l'énergie solaire concentrée qu'on est en train de brûler on brûle tout ce travail c'est des millions des millions d'années de travail en fait des gens travaillent pour nous le pétrole c'est comme si chacun de nous avait 500 esclaves énergétiques chacun on a 500 esclaves qui travaillent pour nous nourrir nous vêtir pour nous transporter nous chauffer etc on est tous des pharaons en fait aujourd'hui à l'ère industrielle on a tous 500 esclaves pour maintenir notre niveau de vie il faudra ça donc si on change de système énergétique nos démocraties de masse et c'était la thèse de Timothy Mitchell les démocraties de masse sont là parce qu'il y a le pétrole les démocraties de masse sont mortes sans pétrole et donc tout l'enjeu c'est de maintenir une culture de la démocratie qui permet de réinventer des petites poches démocratiques dans l'après-pétrole qui arrivent dans les années qui viennent c'est vraiment une question d'année nous aujourd'hui qui sommes vivants aujourd'hui nous allons vivre ça on suis persuadé c'est pas une question de génération future c'est de génération présente et donc ces petites poches de démocratie elles se créent comme ici à Notre-Dame-des-Landes elles se créent en pratiquant les Anglais pour les biens communs ils ont ce mot ce verbe assez joli qui est de commoning les biens communs ça se pratique si vous le pratiquez pas ça s'arrête ça s'essouffle et eux ils parlent de commoning il faut il faut pratiquer la démocratie sinon elle s'efface et donc ça pose la question de l'échelle je terminerai par là c'est à dire que les magros structures comme l'Europe ou les grands gouvernements ont des chances de s'effondrer et donc il restera des micro-structures à l'échelle d'un village d'un territoire d'une région peu importe on verra comment ça va se réorganiser mais en tout cas c'est de la base que vont émerger les futures démocraties s'il y a mais en tout cas d'une culture de la démocratie et c'est là que les expériences comme ici sont fondamentales oui ça m'a peut-être échappé mais vous n'avez pas du tout je suis ici vous n'avez pas parlé du poids de la démographie humaine on est passé la démographie on est passé en très peu de temps en fait de 1 milliard à 7 milliards d'habitants on parle des démographes on parle de on irait jusqu'à 9 voire 12 milliards ça dépend moi personnellement je pense qu'il faut qu'on réduise globalement notre consommation je parle des biens matériels énergétiques effectivement mais il faut aussi qu'on se pose la question sur la démographie sur cette planète oui Didier je vais essayer de commencer pour vous annoncer une bonne nouvelle la plupart des historiens attribuent à l'Athènes du 4ème siècle la naissance de la démocratie avec tous les défauts qu'elle avait puisque les femmes étaient exclues les esclaves les métèques mais enfin bon au 4ème siècle avant Jésus-Christ dans ce nid de la démocratie les gens ne vivaient pas sur la base des énergies fossiles donc il est possible de vivre en démocratie sans énergie fossile qu'on se le dise je pense que c'est une bonne nouvelle je voudrais je voudrais réagir un tout petit peu à ce que disait monsieur là tout à l'heure concernant la dictature et le peu de choses qu'il attend des démocraties et puis ça rejoint également l'introduction qu'a fait Pablo tout à l'heure non mais on ne vit pas en démocratie il faut être clair la démocratie ça veut dire la décision directe par les personnes concernées des sujets qui les concernent tous point nous on est dans un système dont la théorie a été bâtie il y a longtemps ça vient de Locke en particulier elle a été discutée au moment de la révolution française c'est ce qu'on appelle le système représentatif ou gouvernement représentatif ou ce qu'on appelle la représentation dans lequel vous votez pour quelqu'un qui décide à votre place point donc on n'est pas en démocratie donc effectivement monsieur il n'y a peut-être rien à attendre des démocraties mais je crois que vous faites une confusion on n'est pas dans le régime dans un régime démocratique voilà non non l'élection n'est pas un régime démocratique il faut arrêter de dire ça voilà donc donc voilà alors après ce cours intermède j'ai une question pour Pablo je voulais savoir si vous êtes seul en France à travailler sur ce domaine là je pose la question parce que j'avais lu un article il y a quelque temps sur un auteur dont j'ai totalement oublié le nom là ça me reviendra peut-être d'ici quelques temps qui on parlait il parlait de catastrophisme éclairé voilà et puis j'ai une question également pour Christophe Bonneuil moi le terme anthropocène me gêne beaucoup je vais vous dire pourquoi il tend à agglomérer le genre humain dans un seul modèle en fait d'existence de sens de développement alors qu'il me semble que tout de même un habitant du Sahel n'a pas du tout la même responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre la déréglementation du climat que l'homme de type occidental est occidentalisé et je pense que le terme n'est pas du tout adapté on parlerait je ne sais pas moi de capitalocène ou de choses comme ça voilà alors qu'est-ce que vous en pensez de ma remarque merci on prend une question encore d'accord ça peut être des remarques oui bonjour c'est pareil une petite remarque pour essayer même si je suis à peu près convaincu par les discours même si je ne suis pas trop d'accord non plus sur tous les mots par contre démarrer un discours pour convaincre les gens en commençant par les communards est-ce que c'est pas un peu typé et je pense qu'il faudrait resituer le contexte de 1971 comme monsieur De Villiers resituerait le contexte des massacres vendéens après la fameuse révolution française il faut se méfier un petit peu des discours trop partisans pour convaincre l'objectif c'est d'avoir des chapiteaux comme ça partout donc je pense qu'il ne faut pas qu'on élimine nos contradicteurs on va dire et moi j'ai trouvé ça un peu dérangeant de commencer par les communards je peux prier pour eux si je suis catholique je peux les reconnaître mais je pense qu'on tout de suite on élimine certains pour discuter avec nous lorsqu'on évoque les communards comme vous l'avez fait de façon plus historique à l'âge de l'anthropocène donc je trouve ça un petit peu décalé entre les enjeux et cibler la démocratie française s'effondre à partir de 1871 on va rappeler quand même moi j'aimerais bien qu'on rappelle le contexte de 1871 aussi oui enfin je suis parti de 1871 simplement pour pas essentialiser la démocratie et dire et dire qu'elle était en crise en destruction et en reconstruction permanente mais j'aurais pu partir de 1789 enfin voilà je suis d'accord avec vous là dessus je crois que je vais répondre sur l'anthropocène et la démographie en même temps oui je pense que ce qu'on vit c'est pas uniquement une crise écologique fut-elle globale que c'est une rupture géologique qu'on rentre dans une nouvelle époque de l'âge de la terre que les basculements sont tellement énormes que c'est pas juste pertinent à notre échelle humaine mais que ça bouleverse l'histoire de la planète en tant que telle non je ne suis pas d'accord avec le mot anthropocène enfin que effectivement on sait dans notre livre qui s'appelle effectivement sous le titre l'événement anthropocène la terre l'histoire et nous avec Jean-Baptiste Fresseuse on joue beaucoup avec d'autres appellations possibles l'anglocène pour le 19ème parce que c'est quand même l'Angleterre la puissance mondiale dominante de l'époque et qui émet l'essentiel des gaz à effet de serre on parle du thanatocène pour souligner le rôle du militaire dans la pollution de la planète on parle du phagocène pour l'importance du consumérisme et on parle du capitalocène effectivement ce qui permet peut-être de lier à la question de la démographie depuis le 18ème siècle la population humaine a été multipliée par 10 donc oui effectivement il y a une une surcharge de la planète par rapport à certaines que si on voulait vivre dans un certain équilibre peut-être qu'on est trop nombreux en même temps depuis le 18ème siècle l'accumulation de capital a été multipliée par 134 donc 10 fois plus que les humains donc du coup le facteur du déraillement de la planète c'est pas juste la démographie c'est aussi la dynamique du capitalisme et ça revient à la première intervention et appeler l'anthropocène capitalocène c'est tout à fait pertinent ça permet de souligner le problème fondamental qui est la dynamique d'accumulation indéfinie qui est propre à la dynamique historique du capitalisme et ça permet de souligner un deuxième problème qui est celui de l'endettement écologique et de l'échange écologique inégal c'est que ça reprend les travaux de Wallerstein sur l'histoire du capitalisme que depuis le 15ème siècle dans les économies mondialisées qu'on a connues il y a toujours eu des puissances dominantes qu'il appelle des centres qui ont un peu dirigé organisé les flux de valeurs de matières d'énergie sur la planète qui se sont appropriés les ressources de la périphérie donc centre périphérie et il y a eu des analyses marxistes depuis les années 70 qui montraient qu'entre le centre et la périphérie il y avait un échange inégal en termes d'heures de travail c'est à dire que le petit paysan sénégalais au 20ème siècle pour s'acheter une heure de travail d'un ouvrier de Renault au 20ème siècle il devait travailler de plus en plus d'heures pour cultiver son arachide qui était exporté vers la France pour de moins en moins cher par rapport au prix des produits industriels donc ça c'est l'échange inégal du point de vue marxiste standard dans les études historiques du capitalisme depuis une quinzaine d'années il y a une deuxième notion d'échange inégal qui est apparue en mesurant le flux des matières et de l'énergie sur la planète on regarde pas si on regarde le commerce international on regarde combien de kilos sont échangés et combien de joules sont échangés à l'échelle planétaire et on s'aperçoit que là aussi il y a un échange écologique inégal donc c'est une deuxième définition de l'échange inégal que les pays du centre dominant donc c'est les cités italiennes au 15ème c'est les Pays-Bas au 17ème l'Angleterre au 19ème les Etats-Unis au 20ème et un couple Etats-Unis Chine au 21ème siècle ces pays du centre drainent les ressources vers eux exportent les déchets par exemple en balançant des gaz à effet de serre dans l'atmosphère c'est une façon d'exporter les problèmes vers les autres régions du monde et on peut tracer ces flux et je vais vous donner deux exemples très vite la révolution industrielle anglaise n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu des millions d'hectares de coton cultivés par des esclaves qui permettaient d'approvisionner l'Angleterre s'il avait fallu remplacer le coton importé qui venait de cette production esclavagiste par de la laine de moutons dans les pâturages anglais il aurait fallu deux fois plus de surface agricole utile que ce qu'il y avait dans le Royaume-Uni à l'époque donc il a fallu capturer des hectares extérieurs à la périphérie de la terre pour rendre possible un modèle de développement industriel qui était déjà insoutenable à l'échelle du territoire anglais et deuxième exemple c'est notre mode de vie des soi-disant 30 glorieuses après 45 on peut montrer ça a été fait que c'est basé sur une capture d'énergie de haute qualité et de matière qui vient du reste du monde des pays comme la Colombie dans les 60 dernières années pour maintenir un certain niveau de vie ils se vident de leur matière et alors qu'en Europe on a une balance matière positive on importe beaucoup plus de matière qu'on en exporte donc littéralement on consomme le reste de la planète pour maintenir notre modèle de développement insoutenable donc cette notion d'échange écologique inégal elle permet de boucler avec les théories marxistes de l'histoire des systèmes mondes de Wallerstein et ça permet finalement de conjuguer une analyse écologique avec une analyse marxiste d'histoire du capitalisme merci je voulais répondre aux questions je suis en train de perdre ma voix je crois qu'il y a un petit vent glacé je voulais parler rapidement de Jean-Pierre Dupuis qui est le chercheur qui a écrit un livre qui s'appelle pour un catastrophisme éclairé je crois que c'est paru en 2004 et on en parle un peu moins en fait c'est exactement la posture que Raphaël et moi avons prise dans notre livre la posture du catastrophisme éclairé c'est une posture philosophique qui consiste à dire les catastrophes il faut les considérer non pas comme probables ni possibles mais comme certaines et c'est uniquement en les considérant comme certaines qu'on peut avoir une chance de les éviter et donc ça rejoint la lignée de Hans Jonas avec le principe responsabilité qui considérait qu'il faut toujours voir le pire pour pouvoir l'éviter avoir une chance de l'éviter c'est exactement la posture de ce qu'on a appelé la collapsologie l'étude disons transdisciplinaire de l'effondrement de notre civilisation et qu'on propose dans notre livre et en fait en sortant le livre on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout les seuls collapsologues les seuls fous et on est plein en fait et ce qui est assez chouette en tout cas c'est que ça a révélé disons qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis du placard qui ont osé affirmer parler d'effondrement publiquement ou en privé et en fait on est en train de voir qu'il y a tout un réseau de passionnés de personnes qui se connectent là qui commence à faire un corpus intéressant alors sur le sur la démographie je ne pourrais pas m'étendre mais c'est une question vraiment fondamentale on a fait un chapitre démographie de l'effondrement je ne peux pas m'étendre juste dire que en allant voir les modèles de l'ONU ou de Science ou Nature dans les grandes revues scientifiques qui nous disent qu'on sera 11 milliards ou 12 milliards en 2100 ou 9 milliards en 2050 vous connaissez le chiffre ces chiffres sont incontestés et en fait c'est des modèles hors sol parce que c'est des modèles de projection de taux de natalité de taux de mortalité de taux d'immigration hors sol et quand on connecte le modèle aux énergies à la production alimentaire au système terre en fait ça donne le modèle médoze le modèle du club de Rome qui dit non en fait c'est effondrement à la première moitié du 21ème siècle en fait ces modèles hors sol ils ne valent ils ne valent plus rien à partir du moment où il y a une rupture s'il y a une fin du pétrole à un moment le modèle de l'ONU est juste ne vaut plus rien quoi et n'est plus valable et donc moi j'ai plus tendance à croire les modèles connectés au système terre et alors là les les modélisations sont plus ou moins simplistes mais on va de on sera quelques millions à un ou deux milliards en 2100 pour l'instant voilà les gens qui travaillent sur le pétrole l'énergie le climat il est possible qu'on soit 100 millions ou voire peut-être quelques centaines de millions sur terre dans moins d'un siècle voilà avec je vous dis les trois manières de mourir en masse les guerres les maladies et les famines et ouais ouais et alors moi ça me mène donc la question de la démographie aujourd'hui parce que c'est une question taboue qui est jamais discutée en public enfin moi je l'ai très rarement vu et c'est de se dire si aujourd'hui on n'est pas capable d'arriver collectivement à décider qui doit naître comment est-ce que dans 20 ans on va décider sereinement et collectivement qui va mourir voilà la question que je pose et alors le monsieur qui était dérangé par les les communes enfin la commune de Paris j'ai rien à dire là-dessus mais juste que ça me ça évoque une des conclusions dont je voulais vous parler aujourd'hui c'est la question des grands récits parce qu'en fait en vous parlant d'effondrement ou de communes de Paris ou que sais-je tous ces mots frappent votre imaginaire on a tous un imaginaire différent une culture un peu différente et donc ça voilà ça explose dans notre tête de manière différente peut-être certains quand je dis effondrement on voit Mad Max Mel Gibson avec un fusil à pompe dans le désert d'autres voient Brad Pitt qui tire dans la tête des zombies avec un fusil à pompe aussi World War Z d'autres voient l'effondrement de l'Empire Romain peu importe on a tous un imaginaire différent la commune de Paris ça frappe aussi c'est des imaginaires qui sont interprétés après coup différemment et tout ça pour dire qu'en fait l'un des grands enjeux aujourd'hui et pour ça je suis content de venir à Notre-Dame-des-Landes c'est la question des grands récits et de comment on voit le monde et comment on voit l'avenir et donc maintenant l'un des enjeux c'est de recréer un récit ou des grands récits des grands mythes fondateurs d'une civilisation qui pourrait suivre les mythes actuels de la croissance infinie de la séparation nature-culture les mythes qui ont fondé notre société libérale ils sont caduques et non seulement ils sont caduques mais ils sont toxiques et c'est hyper difficile de sortir de ces mythes puisqu'ils nous ont fondé toute notre vie a été baignée là-dedans et donc on a un grand travail à faire au niveau de l'imaginaire du storytelling comme disent les anglais c'est pour ça qu'on dit dans notre livre qu'une grosse partie du travail sera faite par les artistes il faut déjà recréer des histoires des histoires qui nous emportent qui nous font frissonner qui nous font vibrer qui nous donnent envie d'aller en 2035 et c'est exactement ce que font les villes en transition le mouvement vous connaissez le fondateur Rob Hopkins qui est interviewé dans le film Demain mais ils font ça les villes en transition c'est à dire qu'ils s'imaginent l'avenir ok il n'y a pas de pétrole ok il y a des catastrophes climatiques mais il fera bon vivre et on s'imagine comment parce qu'il y aura ça il y aura ci et concrètement ils se disent il faut faire ça pour arriver à notre rêve et donc c'est le moteur de l'imaginaire extrêmement puissant et du coup ça permet aussi dans cette création de grands récits de faire le deuil là je reprends la pensée d'Alain Cahier encore le convivialiste qui disait il faut aussi renoncer à tous les grands les grandes idéologies du XXe siècle lui il en dit quatre le socialisme le communisme l'anarchisme et le libéralisme les quatre ont des défauts majeurs et donc lui sa proposition en tant que convivialiste c'est de reprendre que ce qu'il y a de mieux dans les avantages de chacun pour refonder quelque chose mais encore une fois rien n'est écrit tout le travail imaginaire reste à faire merci bon des conclusions peut-être il faut conclure maintenant dans cinq minutes il y a un nouveau on conclut on peut faire un dernier tour et on vous promet de ne pas parler de plus dix minutes dans les donc une dernière question moi la question que je veux poser c'est que ferons-nous de nos ennemis qui sont armés et donc le rapport entre ce qu'on souhaite le pacifisme qu'on manifeste et enfin c'est la guerre quand même voilà et comment se préparer à ça au nom de de ce qu'on peut rêver dernière question où se trouve le stand d'Anxiolytique à la sortie de la conférence on en vend on en vend ah vous en avez je m'en doutais je m'en doutais bon en fait je m'interroge sur si j'ai bien compris l'effondrement du capitalisme par rapport à la fin des hydrocarbures moi je pense que pour désigner cet ennemi le capitalisme je pense qu'il a un tour d'avance avec les enfin il anticipe déjà ça avec ce qu'il essaye de nous faire croire comme étant des énergies propres que ce soit le nucléaire avec la fission mais également la fusion on n'y est pas encore mais il y a un projet de création de réacteurs sur la fusion encore plus propre que la fission qui nous a enfin en tout cas qu'on nous promet pour 15 ans et qui est défendu par des pays comme le Japon comme étant la source d'énergie la plus propre non polluante et qui résoudrait tous les problèmes que vous avez évoqués et ça m'intéresse énormément d'avoir votre votre analyse votre regard sur ce type d'énergie et de def aussi il y a pas de questions levez le bras je vois pas bonjour moi je me demandais qu'est-ce qu'elle vous pense selon vous le degré de conscience de l'effondrement de nos responsables politiques du coup qui définit un peu leur degré d'hypocrisie par rapport à ça aussi on peut dépasser de combien d'heures c'est les suivants il y a des suivants ok on va il y a pas de suivants ok c'est la clôture c'est question difficile moi je me sens pas capable de répondre à tout enfin en étant pressé par le temps c'est des questions ma posture est vraiment celle d'un chercheur moi je je suis pas spécialiste on a posé avec Raphaël et quelques amis les bases et vraiment vos retours et vos questions sont des moyens d'enrichir tout ce qu'on dit moi j'avais envie de rapidement répondre sur la fission la fission nucléaire c'est un c'est typiquement quelque chose qui nourrit cet imaginaire de l'hubris du toujours plus de la croissance infinie et de la technologie va nous sauver en fait c'est un mythe ça nourrit un des mythes fondateurs de notre société d'après tout ce que j'ai lu mais bon je suis pas non plus un spécialiste mais j'y crois pas encore pour moi pour moi l'accumulation de données d'études de lectures et tout ça ça permet de nourrir une intuition d'affiner une intuition à l'heure actuelle mon intuition elle est celle là c'est que la fission nucléaire c'est pas possible et même la fusion pardon la fusion nucléaire excusez moi la fusion nucléaire elle pourra pas exister et même si elle arrive à exister c'est quand même un système centralisé qui aura besoin de matériaux de technologies de enfin de matériaux et on sait aujourd'hui qu'il y a vraiment un manque enfin une pénurie de matériaux extrêmement grave et qui amène vers des ruptures brutales en gros on le ouais alors justement on va vers je vous invite à lire le livre de Philippe Biwix l'âge des low tech et ça j'y crois beaucoup plus les basses technologies vers le soleil l'éolien tout ça mais en basse technologie pas en haute technologie parce qu'encore une fois il y a des panneaux solaires photovoltaïques qui demandent aussi beaucoup d'énergie et beaucoup de voilà en fait il y a tout un pan des énergies renouvelables et du nucléaire qui dépendent du pétrole c'est à dire que sans pétrole tout ça s'effondre aussi et pour moi la fusion c'est pareil donc il faut préparer quelque chose un avenir low tech où il y aura la possibilité grande possibilité qu'il n'y ait pas de fusion et ça ça demande de commencer maintenant et sur le récit je voulais terminer sur les armes je ne sais pas on est en enfin c'est très compliqué comme question je ne vais pas répondre à ça maintenant mais juste conclure par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les récits j'avais oublié de dire l'importance ici de Notre-Dame-des-Landes pour moi depuis le début que je regarde un peu ce qui se passe ici de loin en fait on a l'opposition entre deux grands récits pour ceux qui disent mais vite il faut construire un aéroport parce qu'il y aura de plus en plus d'eux de plus en plus d'eux et ceux qui sont dans un autre imaginaire un autre récit en disant mais de toute façon on ne sert à rien dans dix ans il n'y a plus d'avion il faut au contraire construire une capacité de régénérer une civilisation c'est-à-dire se reconnecter au sol au système Terre et pour moi il y a vraiment deux c'est pas des idéologies c'est deux récits deux imaginaires qui s'affrontent et c'est pour moi c'est une vraie fierté de voir qu'une lutte comme Notre-Dame-des-Landes a pu émerger et vraiment je le dis en tremblant mais ça me donne vraiment confiance dans l'avenir et quand je regarde mes enfants ça me donne confiance merci alors hier hier il y a hier dans le débat avec les collectifs locaux il y a un monsieur qui n'avait pas l'air d'être un grand révolutionnaire qui a dit qu'il fallait fabriquer des lances-pierres pour défendre la ZAD j'ai trouvé ça assez émouvant je suis très gandien en fait j'ai beaucoup été inspiré par Gandhi et donc en même temps Gandhi a dit que le contraire de la non-violence c'était pas la violence c'était la passivité c'était le renoncement et donc d'une certaine façon tout en faisant toute une critique de la violence comme générant un mode d'organisation des luttes qui du coup aboutit à des totalitarismes derrière parce qu'il y a des chefs qui ont pris le pouvoir parce qu'ils étaient les meilleurs stratèges militaires etc et que ça ça pose plein de problèmes il laissait malgré tout la question plus ouverte qui n'y paraît et ici sur ce lieu on serait presque sur une piste d'aéroport s'il n'y avait pas eu des gens qui avaient posé des actes et lancé quelques pierres à l'automne 2012 et donc il faut avoir cette modestie même si on est non-violent d'accepter qu'il peut y avoir des moments où les situations requièrent de poser des actes qui ne sont pas des actes de passivité face aux violences auxquelles on fait face mais voilà bien on remercie nos intervenants et je serais tenté de suggérer avant de tenter d'aller se noyer en masse comme les lemmings et bien on peut peut-être essayer de créer une nouvelle démocratie et je dirais être en chantier ici je crois que ça a été bien entendu par tout le monde et donc on continue appобщеement on gâchera on gâchera on gâchera ah là 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 là